Tout le monde est heureux. On attendait ça depuis longtemps. L'assemblage du futur tramway de Québec se fera ici, à l'usine de la Poquatière. La nouvelle réjouit. On peut croire que le nombre d'emplois va augmenter encore. Les travailleurs espèrent que l'entente va permettre à l'usine de rouler comme à ses beaux jours, avec plus de 600 employés. Parce que depuis que la construction du métro de Montréal est terminée, les contrats se font plus rares ici. Actuellement, 400 personnes travaillent à l'usine. C'est le minimum requis à la suite d'un prêt de 56 millions de dollars de la part du gouvernement du Québec. La survie de l'usine, il y a eu des moments plus précaires. Maintenant, ça va bien. Il y a plusieurs contrats. Celui-là s'ajoute au carnet de commandes. Ça fait qu'on peut en trouver un avenir prometteur pour cette usine-là. C'est important comme journée aujourd'hui. Ça marque quelque chose de grand. La nouvelle a surpris le maire de la Poquatière. Vincent Bérubé parle d'un contrat très significatif pour sa ville. Les gens, dans 50 ans, vont aller prendre le tramway à Québec puis ils vont dire, c'est moi qui ai travaillé dessus, ce tramway-là. À l'Assemblée nationale, le ministre responsable de la Capitale-Nationale attend aussi les fins détails de l'entente. Si la Ville trouve que c'est une bonne nouvelle, je pense que c'est une bonne nouvelle, mais j'ai pas le fin détail, donc je vais regarder ça avec nos marchands-là. Bien que le tramway sera assemblé dans le Bas-Saint-Laurent, il sera conçu par les ingénieurs d'Alstom à ses quartiers de Saint-Bruno-de-Montarville. Par écrit, l'entreprise soutient qu'elle va proposer à la Ville de Québec un produit de grande qualité et fiabilité, en s'appuyant sur son bassin d'expertise et d'ingénierie ainsi que sa capacité industrielle ici au Québec. La direction d'Alstom doit rencontrer le syndicat vendredi pour discuter du contrat de la Ville de Québec. C'est d'avoir les détails, de savoir quand est-ce qu'on commence, combien de temps ça va durer, combien d'emplois ça va créer. On ignore encore pour l'instant le montant du contrat et le nombre de rames de tramway qui seront assemblées à l'usine de la Poquatière. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada